avant de commencer la vidéo les potes n'hésitez vraiment pas à aller regarder le serveur des scores dans la description un serveur où vous allez pouvoir acheter de nombreux lobbies à prix bas mais aussi où vous allez pouvoir vous entraider avec de nombreux joueurs et joueuses d'accord sur plein de plateformes je vous attends du coup sur ce serveur bonne vidéo à tous et yop tout le monde les potes c'est méco j'espère sincèrement que vous allez bien pour ma part les frérots ça va vraiment nickel aujourd'hui les potes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter un tout nouveau glitch d'argent freeze avec le second personnage pour ceux qui se rappellent il ya quelques mois on pouvait gagner de l'argent en illimité avec un second personnage en achetant tout ce qu'on voulait sans perdre d'argent aujourd'hui je vais donc vous présenter l'after patch pour acheter ce que l'on veut puis revendre par la suite pour gagner pas mal d'argent avant tout je vous invite à lâcher un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir bref on va pouvoir commencer la vidéo tout d'abord ce que vous allez devoir faire donc ce glitch il fonctionne sur ps4 ps5 xbox série xs xbox one et pc pas pc pardon excusez moi que sur les consoles version old gen ok ou le jeu version old gen donc si vous êtes sur ps5 old gen ça fonctionnera d'accord donc ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre dans le changement de personnage comme moi dans la vidéo j'étais déjà dans le changement de personnage quand j'ai lancé la vidéo puisque c'est du live d'accord pour ceux qui ne savent pas comment faire on fait juste start en ligne on fait changer de personnage ok une fois vous serez dans le changement de personnage ce que vous allez faire c'est que vous allez créer un personnage secondaire très important donc pour le créer c'est super simple vous switchez vers la droite ou vers la gauche en fonction de l'emplacement de votre personnage principal et vous appuyez sur x pour modifier le personnage si vous avez déjà un personnage attention supprimez le et créer un nouveau très très important d'accord donc je clique sur le personnage secondaire je vais lui appliquer mon niveau ça sera un petit peu mieux ok après au niveau de la transformation du personnage on s'en fout un petit peu et juste qu'on va faire c'est qu'on va sauvegarder le personnage d'accord et une fois qu'on l'a sauvegardé on va attendre de spawn en mode online une fois qu'on sera en mode online ce qu'on va tout simplement faire c'est qu'on va ouvrir le menu interaction on va se rendre en préférence et on va tout simplement mettre l'apparition au niveau du garage qui sera fourni en fait avec le personnage secondaire généralement quand vous créez un personnage secondaire vous avez un appartement et un garage fourni une fois qu'on aura mis l'apparence au niveau enfin l'apparition pardon au niveau du garage on va cliquer sur start en ligne trouver une nouvelle session et on va se rendre en session sur invitation ok une fois qu'on aura spawn dans le garage on va tout simplement sortir ok et donc là ce qu'il va falloir faire c'est trouver un véhicule bénisse dans la rue ok pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemblent les véhicules bénisse je vous invite à ouvrir le téléphone vous rendre sur internet voyage et transport transport pardon vous allez vous rendre sur bénisse dans stock et là vous aurez tous les véhicules bénis ok donc on peut trouver pas mal de véhicules bénisse dans la rue ça peut être l'albanima gna gna ça peut être la carène futôt si vous trouvez la carène futôt c'est le véhicule qui se revendra le plus cher d'accord ça peut être aussi la tornado ou ça peut être aussi la déclasse sab turbo ok donc moi ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher un véhicule dans la rue et une fois que je l'aurai trouvé je vous reprends j'ai donc réussi à trouver la déclasse tornado très très rapidement en fait puisque il ya beaucoup de véhicules bénisse qui se baladent dans la rue bien évidemment c'est pas le véhicule qui se revendra le plus cher là c'est vraiment juste pour vous montrer c'est le véhicule le premier véhicule que j'ai trouvé mais si vous voulez trouver les véhicules les plus chers je vous invite à rejoindre le serveur discord je ferai une vidéo dessus comment trouver les véhicules qui se revendent le plus cher avec la manipulation de semi-freeze ok donc une fois qu'on a le véhicule on va se rendre au niveau du bénisse ok on va tout simplement attendre que la cinématique se termine puisque dans tous les cas vous ne pourrez pas la passer maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur réparer le véhicule et on va transformer le véhicule ok donc hop tornado custom transformer et maintenant vous n'avez plus qu'à customiser le véhicule au maximum et une fois qu'on aura fini de customiser le véhicule normalement en fonction du véhicule quand vous allez vous rendre dans vendre vous aurez une somme plus ou moins élevée personnellement j'ai pas le véhicule bénisse qui se revend le plus cher mais je vais pouvoir quand même en tirer 700 mille dollars ok donc une fois qu'on aura fini de customiser le véhicule on va tout simplement désactiver le wifi donc pour désactiver le wifi c'est super simple pour les personnes qui sont sur ps4 et xbox one vous pouvez vous rendre dans les paramètres réseau et désactiver le wifi si vous êtes sur ps5 et xbox série xs version old gen vous pourrez aussi désactiver le wifi via les paramètres réseau ok donc on maintient le bouton ps on se rend dans paramètres paramètres réseau et on décoche la petite case se connecter internet une fois qu'on aura décoché la case se connecter à internet on aura ce petit message d'erreur on va le valider et on va attendre tout simplement d'avoir un petit écran frise noir vous allez voir un petit flash noir et une fois qu'on aura bien eu le petit flash noir on sera bien déconnecté la session et à ce moment là on va pouvoir activer le wifi après bien évidemment vous pouvez activer le wifi en mode histoire aussi ok donc là je vais réactiver mon wifi une fois que j'ai réactivé le wifi ce que je vais tout simplement faire c'est que je vais faire start en ligne joue à gta online et je vais me rendre encore une fois en session sur invitation et là la manipulation elle est presque terminée normalement si tout s'est bien passé quand on spawnera dans le garage on aura le véhicule customisé au maximum ok et on pourra par la suite le revendre attention moi je vous conseille de le faire une fois toutes les 30 heures puisqu'à cause de la nouvelle limite de vente à chaque fois que vous allez vendre un véhicule le prix du second véhicule sera vraiment moins élevé donc ce que je vous conseille de faire c'est de le faire une fois toutes les 30 heures dans tous les cas si vous voulez gagner plus de sous je vous invite à regarder dans la description je mettrai un autre tutoriel vous permettant de gagner 400 000 dollars toutes les dix minutes ok voilà donc une fois qu'on va spawn enfin qu'on sera en mode online on va avoir une petite cinématique au niveau de l'appartement et normalement si tout s'est bien passé vous verrez que le véhicule sera customisé au maximum donc regardez c'est bien un véhicule que j'ai pris dans la rue et j'ai toujours mes 5 millions 760 2000 dollars et j'ai le véhicule customisé à fond on n'aura plus donc qu'à aller le vendre et pour répéter la manipulation il faudra juste supprimer le personnage et recommencer ok donc très important vous allez vendre le véhicule et vous allez une fois que vous l'aurez vendu mettre l'argent en banque on va se rendre au niveau du los santos custom vu que je suis en live je vais vous montrer comment faire ok pour supprimer le personnage et recommencer si vous avez envie donc là hop je me rends au niveau du los santos custom bon vu que c'est pas un véhicule bénisse enfin vu que c'est un véhicule bénisse on voit los santos custom on s'en fout d'accord il n'y a aucune différence et vous cliquez sur vendre regardez moi je vais pouvoir le revendre 682 000 dollars ce qui est vraiment pas mal et assez rapide très important on met l'argent en banque parce que si on supprime le personnage avec l'argent liquide on perd l'argent liquide ok donc versement 682 000 dollars et voilà l'argent est sauvegardé on l'a bien en banque maintenant pour recommencer la manipulation fait start en ligne et on fait changer de personnage et là on aura juste à supprimer le personnage et recommencer ok donc si vous avez un message d'erreur comme quoi les serveurs rockstar sont indisponibles ce n'est pas grave vous relancez le jeu ok ça peut arriver puisque vu que c'est un glitch ça fait bugger un petit peu le jeu vous relancez le jeu et une fois que vous êtes sur le jeu vous faites start en ligne et changer de personnage personnellement vu que moi je n'ai pas relancé le jeu je pense que ça ne marchera pas donc si je fais choisir personnage voilà j'aurai ce message d'erreur ce n'est pas grave ce que vous faites tout simplement c'est que vous quittez le jeu et vous le relancez pardon et donc voilà les potes c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez vraiment pas à lâcher un petit pouce bleu pourquoi pas partager la vidéo et pourquoi pas la commenter c'était méco moi je vous dis portez vous bien allez ciao